Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 18 mars 2024. Il y a des changements, des évolutions, comme c'est le cas régulièrement au ton de nous. Il y a cette semaine deux planètes importantes qui changent de secteur. Il s'agit du Soleil qui est dans le signe des poissons au début de semaine et qui, mercredi, va rentrer dans le signe du bélier, ce qui annonce le printemps. Alors, la mécanique du Soleil, notre calendrier est ainsi constitué qu'une année sur l'autre, une planète, le Soleil dans le cas présent, change de signe. Une année, c'est le 20, l'année suivante, c'est le 21, il y a un petit décalage régulier qui serait injuste. C'est pour ça qu'on a une année bisextile pour essayer de nous recentrer. Et mécaniquement, cette petite variable, on l'intègre dans le calendrier. Et cette année, le printemps démarre très précisément, je l'ai noté, mercredi 20 mars à 3h08 en temps sidéral, ce qui fait 4h08 avec le décalage d'une heure que nous avons par rapport à Greenwich pour nos calculs. Donc, mercredi 4h du matin, pour faire court, c'est le printemps. Voilà, c'est dit. Bref, très globalement, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a aussi le changement de secteur de mars qui va quitter le Verseau pour entrer en poisson en cours de semaine, c'est ce qu'on va évoquer ensemble à présent. Alors, lundi jusqu'à mercredi, donc on l'a vu, mercredi 24h du matin, le soleil est encore dans le secteur des poissons et il n'y est pas seul. Parce qu'il y a une conjonction soleil-Neptune qui est à la fin du poisson, donc ça augmente la sensibilité, l'inspiration, le ressenti, les visions plus larges des situations et des enjeux en présence. Donc, très intéressant pour mes signes d'eau encore, parce qu'il y a effectivement du monde en poisson, je vais vous les lister, comme ça, ça sera plus simple, qui est en poisson ? Il y a le soleil, jusqu'à mercredi, on vient de le voir, il y a Vénus, elle est à 8 degrés, donc elle n'est pas prête de sortir du secteur, Saturne, 12 degrés en début de semaine, Neptune, 27 degrés, et rentrera en poisson vendredi 22 mars à 23h48 en temps sidéral, autrement dit, samedi matin vers les 1h du matin, pour faire court. Il y aura Mars également, donc ça en fait du monde dans le signe des poissons en ce moment, donc toutes ces énergies, que ce soit le soleil, vitalité, conscience, lucidité, que ce soit Vénus, le charme, la délicatesse, mais également Mars qui arrivera en fin de semaine, l'action, mais aussi Saturne, la sagesse et parfois les lagages nécessaires vis-à-vis de tout ce qui nous pèse, et également, bon, la lunette-tune, l'inspiration, la sensibilité, tout ça dans ce même secteur, eh bien annonce pour mes signes d'eau en priorité des éléments confortants, donc très bon globalement pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, et par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés en amont en aval, excellent aussi pour mes taureaux et mes capricornes. Voilà les cinq secteurs gâtés par cette configuration massive de plaies dans le secteur du poisson, des poissons, et voilà ce que ça donne en global, donc excellent quand on veut avoir une vision d'ensemble des situations, surtout qu'il y a Neptune dans la même zone, donc très bon pour l'intuition, donc ceux qui sont heureux avec cette configuration soleil-Neptune sont, on l'a vu, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, signes d'eau, et on l'a vu, taureaux et capricornes, je me redis, mais en revanche, attention jusqu'à mercredi, si vous appartenez au troisième des camps gémeaux, vierges et sagittaires, votre sensibilité va être plus fine, plus vive, la réceptivité va être accrue, soleil-Neptune augmente là, ce que j'appelle la porosité face à l'environnement extérieur, donc il faut garder la tête froide, essayer de retrouver une forme de simplicité, de lucidité, d'être factuel, concret, pratique et simple, c'est une vierge qui vous parle, simple. Voilà l'hypothèse telle qu'elle devrait se présenter très globalement en matière d'influence. Et puis, il y a d'autres choses dans le ciel, bien évidemment, le ciel ne s'arrête pas là. Il y a également Mercure, Mercure qui, comme on l'a vu la semaine dernière, incarne la communication, Mercure commence la semaine à 15 degrés du Bélier, il va rester dans ce secteur toute la semaine, Mercure, les échanges, Mercure, l'adaptation, il me semble que c'est Darwin qui disait que ceux qui ont les meilleures chances d'évoluer ne sont ni les plus forts, ni les plus intelligents, mais sont à l'inverse, ou en parallèle plus précisément, ceux qui ont le talent de s'adapter au mieux aux évolutions dans lesquelles on navigue, tout simplement. Donc l'évolution, l'adaptation, c'est le boulot de Mercure en Bélier, on le sait, il est rapide, comme le signe y prédispose, l'esprit est vif parfois, trop même, l'esprit, la parole peut dépasser la pensée en Bélier, on est directement au cœur de cible, on avance, on fonce, on est convaincant, déterminé, mais cette énergie, déjà printanière en amont, avant Mercredi, dans le secteur du Bélier, annonce déjà, en préambule, cette capacité que vous avez à trouver les mots justes, le bon argumentaire, à être rapide dans l'interprétation, à être vif en matière de réactivité, l'esprit est très dynamique dans cette position-là, Mercure en Bélier, parfois un peu direct, un peu frontal, un peu trop froid, faire attention, et donc il apporte dès le départ une très très belle énergie pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, et par extension, mes Gémeaux et mes Verseaux, qui est à 60 degrés de ce secteur du Bélier. Et puis, le gros morceau, c'est quand même ce Soleil qui, à partir de mercredi, va rentrer dans le signe du Bélier, donc on l'a vu, l'annonce que je voulais annoncer dès le départ, le printemps arrive, mercredi 20 à 4h08 du matin, et là, on change la donne. Ceux qui vont, enfin, dirons-nous, avoir le sourire, du moins j'ose l'espérer, ce sont mes Béliers, mes Lyons et mes Sagittaires, parce que qu'est-ce que j'en ai eu comme remarque ! Et nous, les Lyons, on n'est plus nulle part, on ne parlait plus de nous, vous nous avez oublié ! Eh bien non ! Il fallait attendre que les planètes arrivent dans les bons angles, et c'est chacun son tour. Donc, mes Béliers, mes Lyons et mes Sagittaires, c'est votre tour de bénéficier pendant un mois, avec l'arrivée du Soleil dans le secteur du Bélier, signe de feu, signe de printemps, signe de dynamique, d'énergie nouvelle, qui amorce des nouveaux cycles de vitalité accrue, de redémarrage de la vie. Ce Soleil qui rentre en Bélier à partir de mercredi va donc apporter pendant un mois de très belles énergies, à qui ? À mes Béliers, bien évidemment, bon anniversaire à mes premiers des camps, à mes Lyons, c'est votre tour, j'insiste, mes Lyons, cette fois-ci, on parle de vous, n'inquiétez pas, le Soleil, très puissant, votre maître maîtresse, apporte vraiment davantage de vitalité, d'optimisme, de vision d'ensemble, d'énergie vitale, etc. Mes Sagittaires, pareil, troisième signe de feu, Soleil qui arrive dans un autre signe de feu où veut que du bien, très très bon pour vous, et par jeu d'extension, pour mes Verseaux et mes Gémeaux, qui vaut aussi aller y gagner en dynamique, on va dire, en capacité à vous prendre par la main et être plus fort en lucidité, vitalité, objectif, clarification des enjeux. C'est bien, Soleil-Bélier, très puissant, Soleil-Bélier, beaucoup d'énergie dynamisante dans tous les cas, indiscutablement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars, allez, en fin de semaine, donc mars jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi 22 mars, 23h48 en temps sidéral, ça veut dire 0h48 le samedi, en fait, samedi 23. Donc jusqu'à samedi 23, 1h du matin sur nos régimes horaires. Mars, l'action sera encore en Verseaux, et nous allons à présent parler des signes d'air, parce que j'ai évoqué les planètes qui étaient en signes d'eau, avec tout le paquet qu'il y avait en poisson. J'ai évoqué les signes de feu qui allaient être gâtés à partir de mercredi, mais avant avec Mercure, j'ai pas encore évoqué mes signes d'air, mais il y a aussi des choses pour vous, mes signes d'air, par les jeux des planètes en feu qui vous veulent du bien, mais il y a surtout, surtout, ce qui vous concerne directement, c'est la présence de Mars, qui lui symbolise l'énergie, la vitalité, le fameux, je retrousse les manches, qui est une de mes expressions préférées, c'est redondant, mais je l'adore, qui est encore en Verseaux jusqu'à samedi matin. Donc toute la semaine, Mars, l'énergie, le dynamisme, l'effort, c'est ça, Mars, la volonté, l'effort. Mars sera dans le secteur du Verseaux. Dans le secteur du Verseaux, il apporte donc une très belle énergie à mes Verseaux, à mes autres signes d'air, à mes gémeaux, à mes balances, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Mars, c'est le moment de vous prendre en main mes balances, c'est le moment de régler ce qui traîne, d'avancer, et surtout qu'en Verseaux, il y a deux planètes en ce moment. Il y a Mars, dont je suis en train de parler jusqu'en fin de semaine, il y a également Pluton jusqu'en septembre. Pluton, c'est le réformateur, Pluton, c'est celui qui s'efforce dans une logique différente de celle de Saturne. Saturne, c'est celui qui fait des sacs-poubelles et qui fait des lagages, en fait. Mais Pluton, lui, il me rate, il boise et il me transforme tout ce qui nécessite une évolution, un changement, une véritable transformation. C'est ça la fonction de Pluton. Pluton apporte donc une énergie de fond qui se marie bien avec Mars. N'oublions pas que Mars et Pluton ont des affinités. Regardons le secteur du Scorpion, c'est un domaine où ils sont tous les deux très puissants. Donc ça démontre bien par nature qu'ils ont des points communs. Mars, l'action, Saturne, Pluton, pardon, les volontés profondes, l'émergence des motivations les plus archaïques, les plus dynamisantes, les plus profondes tout simplement. Donc Mars, Pluton, en Verseaux, très bon pour se prendre en main pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances. Encore une fois, vous êtes tous les trois activés de façon positive pour agir et également par jeu d'extension, mes 60 degrés à partir du Verseaux qui sont mes Sagittaires et mes Béliers. Vous bénéficiez tous les cinq de cette double influence dynamisante de Mars et de Pluton. Très intéressant. Voilà, c'est dit pour vous. Et puis comment pourrais-je terminer cette horoscope sans parler de façon plus directe de mes signes de Terre ? Mes signes de Terre dont je fais partie. Eh bien nous, signes de Terre, bénéficions toujours de deux belles planètes bien denses, bien lourdes et bien lentes dans le signe du taureau. Les deux planètes en question qui sont en train de se rapprocher doucement mais sûrement. Il s'agit de Jupiter, la chance, c'est important la chance, je vous en parlerai après. Jupiter est en plein milieu du taureau, 15 degrés, tac, en plein milieu, ça y est. Et puis il se rapproche de Uranus qui lui est à 20 degrés, 5 degrés plus loin. On rentre déjà dans ce qu'on appelle une influence, une norme, une conjonction qui prend forme. Donc tout ce qui concerne le positif, le constructif et être dans les clous, Jupiter, et en même temps Uranus, novateur, créatif, essayant de sortir des sentiers battus avec une disposition en général plutôt heureuse, à trouver des solutions ingénieuses, à modifier l'angle de vue, ce qui est la singularité d'Uranus, dont la maîtrise en verso signe cette capacité naturelle qu'il y a dans ce secteur, a essayé d'aborder toutes les situations sous des prismes les plus ouverts et les plus variés possibles. Parce que plus on aborde une situation en ouvrant les hypothèses des différentes interprétations, des différentes possibilités de se synchroniser, de s'adapter, plus on trouve des solutions rapidement. Ouverture d'esprit, c'est le mécanisme d'Uranus. Il a parfois l'influence un peu contraignante d'être dans la soudaineté et l'impatience, mais dans tous les cas, il est dynamisant, il stimule, il pousse à se dégager de tout ce qui est lourd et pesant. C'est sa fonction, c'est son rôle, c'est son influence, comme ça qu'elle se manifeste en général. Donc Jupiter-Uranus, très intéressant, très intéressant pour mes taureaux parce que c'est chez vous que ça se passe. Très bon aussi pour mes vierges, très bon aussi pour mes capricornes. Gâtez mes capricornes, entre les planètes en poisson et les planètes qui sont là en taureaux, ça vous veut du bien. Pareil pour mes cancers, là les planètes en poisson et les planètes en taureaux, 60-120 degrés, très intéressant tous ces angles-là qui se profilent en ce moment. Très bon, on l'a vu pour mes signes d'eau. Mes scorpions, vous bénéficiez des planètes qui sont en poisson. Uranus-Jupiter, c'est de l'opposition. Attention, pas de prise de décision hâtive, tranchez pas trop vite dans le vif, ne montez pas aux crènes trop rapidement, prenez de la distance mes scorpions, vous emballez pas. Gérez avec Saturne, avec tout ce qui est en poisson, pour essayer de voir un peu loin, d'être un peu fin, un peu subtil, un peu diplomate. Évitez les rapports de force et de tension et d'impatience qui sont générés par cette double opposition, Jupiter-Uranus en face de vous dans le secteur du taureau. Voilà en gros le ciel tel qu'il se présente. Je pense n'avoir oublié personne, mes quatre éléments sont passés en revue. Voilà ce que je voulais voir avec vous. Alors oui, la chance, c'est un état d'esprit. J'ai cette absolue conviction, et peut-être serait-il judicieux que j'y revienne, assez régulièrement, ne dit-on pas, redondance et mer de pédagogie. Parfois, il faut répéter, pas pour le temps de s'en imprégner, de s'approprier, de s'apprivoiser un fonctionnement. C'est un état d'esprit. Alors, on voit les indices de chance dans un thème. Je vous referai un truc sur le sujet, parce que c'est trop tentant. Je vais attendre la conjonction Jupiter-Uranus. Mais il y a manifestement, dans une carte du ciel individuelle, des profils qui ont plus d'aptitude à saisir la chance. Je vous ferai tout un truc sur le sujet. Et puis, je voudrais vous parler... Allez, je vous en fais un petit peu quand même, c'est tentant. Vous voyez, le facteur chance, c'est multifactoriel. Bien évidemment, le premier paramètre sur lequel on s'appuie pour estimer le potentiel de chance dans un thème, c'est la qualité de Jupiter. Pas que, il y a plein de variables, vraiment beaucoup de variables. Mais la qualité de Jupiter, c'est quand même un truc qui marque l'esprit. Vous voyez, par exemple, quand je vois dans une carte du ciel individuelle, un Jupiter, ce que j'appelle en position valorisée, les endroits où Jupiter est heureux naturellement, ça va être typiquement le Sagittaire, le Cancer, les poissons. Voilà, c'est des endroits où Jupiter, des secteurs du ciel avec lesquels cette planète de la chance a des affinités naturelles et instinctives. Dès que je vois un de ces trois-là, je sais que potentiellement, la disposition du profil en question à saisir les opportunités heureuses, à les créer, à les anticiper, à les faire se déployer, va être naturellement plus marquée. Et j'appelle ça être né sous une bonne étoile. Après, on en fait ce qu'on peut. Il y a plein de paramètres. Mais dans tous les cas, c'est un avantage à exploiter en conscience. Et puis, il y a d'autres façons de voir un facteur chance dans un thème. Par exemple, lorsque j'ai toujours Jupiter. Aujourd'hui, je vais me polariser sur Jupiter. Il y aura plein d'autres paramètres. Lorsque j'ai un Jupiter sur l'ascendant. Toujours très intéressant, Jupiter sur l'ascendant. Là aussi, c'est un facteur chance. Lorsque j'ai un Jupiter au midi, ce qu'on appelle au zénith, au point zénital. Pourquoi au point zénital ? Parce que toutes les planètes au midi ont plus d'influence. On va partir d'un postulat de raisonnement très simple. Imaginons qu'ensemble, nous allions une semaine, même si ce n'est pas très écolo, nous allions une semaine dans un pays où il y a soleil, chaleur, mer, où il fait très beau. Hypothèse. Eh bien, si on part se balader, marcher le long de la plage à 8h du matin, ou si on part se balader également le long de la plage à 8h du soir, nous ne prendrons pas de coup de soleil. Mais si, à l'inverse, on va se balader au midi parfait, au midi, eh bien, il y a de fortes chances que là, au midi, on se prenne un coup de soleil. C'est du bon sens. On se l'approprie d'ailleurs comme du bon sens. On peut donc en déduire de façon assez facile qu'une planète placée au midi, à la verticale, va avoir plus d'influence. Mais si on se prend un coup de soleil à midi et pas à une autre heure, toutes les planètes qui vont être à la verticale vont avoir également, par extension, par bon sens, une influence plus marquée. Et lorsque l'on est né avec la planète Jupiter au midi, vraiment à la verticale, comme le serait le soleil par exemple, eh bien là, on sait qu'on a globalement dans la vie une meilleure disposition à créer la chance. Voilà. Intéressant. Le facteur chance. Mais ça se crée, c'est un état d'esprit. J'en reviendrai. Allez, deux petites citations que j'aime bien pour finir. Alors, la première, c'est Guy qui me l'a fait parvenir. Merci pour vos citations. Guy me dit, elle est de Sergio Bambaren, que je ne connais pas. Un auteur, mais la citation est très très jolie. Merci Guy. Le monde est plein de magie. Pour ceux qui ont foi en ce que leur cœur leur dit. Le monde est plein de magie. Pour ceux qui ont foi en ce que leur cœur leur dit. J'aime beaucoup celle-là. Le mécanisme des émotions qui stimule. Et puis une autre de Caroline. Caroline m'a fait parvenir une citation tout à fait délicieuse, que j'aime beaucoup. Caroline nous écrit, « L'espérance est un rayon de l'infini qui nous arrive à travers les brouillards de la vie. » C'est tout à fait délicieux. Je la refais. « L'espérance est un rayon de l'infini qui nous arrive à travers les brouillards de la vie. » Merci beaucoup pour Caroline, pour vos gentilles et adorables citations. J'aime bien essayer d'intégrer en fonction des enjeux planétaires. Quand ça s'y colle, c'est bien, c'est sympa. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les bonnes énergies. Je vous prépare l'horoscope lunaire, qui est un complément de l'horoscope solaire. Le soleil nous concerne au niveau des objectifs conscients et la lune au niveau de nos mécanismes émotionnels, intuitifs et souvent inconscients. À très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.